Bonjour, j'imagine que dans ta carrière de mathématicien, tu as déjà entendu parler de la parité des nombres, donc il y a des nombres pairs et des nombres impairs. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est parler non pas de nombres pairs et impairs, mais de fonctions pairs et fonctions impaires. Donc on a d'un côté les fonctions qu'on va dire pairs, et puis de l'autre des fonctions qu'on va dire impairs. Alors tu verras qu'il y a certaines similitudes avec la parité des nombres, mais il y a aussi quand même pas mal de différences. Alors on va commencer par le cas des fonctions pairs. Ce qu'on appelle une fonction pair, c'est une fonction dont la courbe représentative ne sera pas changée si on fait une symétrie par rapport à l'axe désordonné. Donc je vais tracer un repère, je vais faire un repère pour prendre un exemple très classique. Et cet exemple très classique, tu le connais, c'est le cas de la parabole. Donc si tu prends la parabole de la fonction carré, je vais la dessiner ici, c'est une courbe que tu connais bien, qui est comme cela. Voilà. Et tu vois que cette courbe-là, si tu lui fais faire une symétrie par rapport à l'axe désordonné, eh bien elle est inchangée. En fait, elle va tourner et se retrouver superposée à elle-même. Alors ça, c'est la courbe de la fonction carré, donc y égale x au carré. Mais ça serait vrai qu'une autre fonction de degré 2 qui a son sommet sur l'axe désordonné. Tu peux voir que dans ce cas-là, quand tu fais une symétrie par rapport à l'axe désordonné, eh bien tu retrouves la même courbe. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une fonction pair. Donc c'est une fonction dont la courbe représentative est inchangée quand on lui fait faire une symétrie par rapport à l'axe désordonné. Alors quand on a examiné les transformations de courbe, les transformations qu'on pouvait faire subir à des courbes, eh bien on avait retiré de cet examen-là une caractérisation algébrique de cette symétrie. Et ce qu'on avait vu, c'était qu'une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe désordonné, c'est une fonction telle que f de x est égale à f de moins x. Ça c'était la caractérisation algébrique de la symétrie ici. Effectivement, si tu prends un point x ici et son image, eh bien le fait de dire que l'opposé de x a la même image par f, eh bien ça veut dire que ce point-là et ce point-là sont symétriques par rapport à l'axe désordonné. Donc tu vois que finalement on obtient une caractérisation algébrique de ce qu'on appelle une fonction pair. Alors si tu veux, on peut regarder cette traduction algébrique-là avec notre exemple de la fonction carré. C'est une fonction g de x qui est définie comme ça, g de x c'est x au carré, et on va calculer g de moins x, g de moins x c'est donc moins x au carré, comme ça, et moins x au carré c'est moins x fois moins x, donc ça fait les moins 100 vont et il nous reste x au carré. Et tu vois que g de x est bien égal à g de moins x. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une fonction impaire ? Eh bien ça va être une fonction dont la courbe représentative est inchangée si on lui fait faire d'abord une symétrie par rapport à l'axe désordonné, puis une symétrie par rapport à l'axe désordonné, ou dans l'autre sens, si tu préfères, ça reviendrait exactement au même. Donc à la suite de ces deux symétries, la courbe représentative reste inchangée. Plus simplement, on va voir ça ensemble, si tu veux je vais faire un petit dessin pour prendre un exemple. Alors je fais un repaire, et l'exemple le plus simple et le plus classique qu'on peut prendre de fonction impaire, c'est celui de la fonction cube. Alors la courbe représentative de la fonction cube, tu la connais, elle fait quelque chose comme ça. Et tu vois que si tu fais une symétrie par rapport à l'axe désordonné, tu obtiens une courbe qui va être comme ça. Je la fais en pointillé. Voilà. Ce n'est pas très joliment fait, mais tu vois que ici ensuite, si à cette courbe bleue, tu fais subir une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, cette fois-ci, eh bien tu vas te retrouver avec exactement la même courbe que celle de départ. Alors une façon plus simple, si tu veux, de dire ça, c'est qu'une fonction impaire est inchangée si on lui fait faire une symétrie centrale par rapport à l'origine. Donc ça c'est l'exemple, j'ai oublié de l'écrire, c'est y égale x au cube. Et maintenant on va essayer de trouver une caractérisation algébrique, comme on l'a fait tout à l'heure, de ces fonctions impaires. Donc comme on sait qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe désordonnée, et puis une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, on sait déjà que si je prends f de x ici, eh bien ça doit être égal à... Alors j'ai déjà une symétrie par rapport à l'axe désordonnée, donc f de moins x, et puis ensuite je fais une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, et là on sait que ça revient à prendre l'opposé de la fonction f. Donc finalement la caractérisation qu'on obtient c'est celle-là, f de x est égale à moins f de moins x. Alors là aussi on peut regarder ce que ça donne avec l'exemple de notre fonction cube. On a donc une fonction h de x qui est la fonction cube, h de x c'est x au cube, et on va comme tout à l'heure calculer h de moins x. h de moins x, eh bien c'est moins x au cube, et moins x au cube, eh bien ça fait moins x fois moins x fois moins x, donc en fait ça fait moins x au cube. Et tu vois que là on a bien h de x égale moins h de moins x. Voilà, alors ça, là je t'ai donné deux exemples, et on va se servir de ces deux exemples pour essayer de relier ce concept de parité d'une fonction au sens classique qu'on attribue à ces mots pair et impaire. Donc je t'ai donné ces deux exemples, tu vois que ici la fonction pair qu'on a notée ici, eh bien c'est une fonction de degré 2 avec un degré pair du coup, alors qu'ici le cas des fonctions impaires, tu vois que l'exemple que je t'ai donné c'est la fonction cube qui est donc une fonction polynôme avec un degré impaire. Alors je t'engage évidemment à regarder d'autres fonctions polynômes avec différents degrés et voir un peu ce qui se passe, lesquelles sont paires, lesquelles sont impaires, mais en fait je te donne quand même le résultat important à retenir, c'est que f de x, si tu prends une fonction comme ça, f de x qui est x puissance n, eh bien si l'exposant ici n est pair, la fonction sera pair, et si l'exposant est impaire, la fonction sera impaire. Alors je t'entends déjà dire, est-ce que toutes les fonctions sont soit paires, soit impaires ? Il y en a probablement qui ne le sont ni l'un ni l'autre. Effectivement, tu as tout à fait raison, et c'est important de le remarquer. Ici, je peux te faire un exemple, si je prends la fonction f de x égale x au carré plus 2, par exemple, qui sera donc, qui aura une courbe représentative comme cela, par exemple, alors celle-là, effectivement, tu vois que si tu lui fais faire une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien ça va marcher, elle est encore pair. Par contre, si tu prends une autre fonction de degré 2, par exemple, f de x égale x moins 2 au carré, alors ça, ça sera une fonction, je vais dessiner ici, ça va être une fonction qui est comme ça. Voilà. Alors celle-là n'est pas pair, puisque effectivement, si tu fais une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, tu vas obtenir une courbe qui va être comme cela. Donc tu vois que les deux courbes ne sont pas superposées, donc cette fonction-là n'est pas pair. Donc tu vois, c'est important de bien comprendre ça, et il y a cette connexion entre le degré de la fonction, mais il y a aussi une question de structure de la fonction qu'il faut prendre en compte et qui fait qu'une fonction de degré 2 peut être pair ou pas. Ce n'est pas obligé. Il se passerait exactement la même chose avec une fonction de degré 3. Par exemple, ici, si je translate cette courbe-là de deux unités vers le haut, par exemple, eh bien c'est une courbe qui va être comme ça, quelque chose comme ça, ce n'est pas très très joliment fait, mais tu vois que cette courbe-là n'est plus symétrique par rapport à l'origine du repère, donc ce n'est plus une fonction impair, et pourtant c'est une fonction de degré 3. Alors, pour terminer cette vidéo, je voudrais te poser un petit défi. Est-ce que tu peux imaginer une fonction qui est à la fois pair et à la fois impair ? Donc réfléchis à ça, mets la vidéo sur pause, et puis on se retrouve une fois que tu as rassemblé un peu quelques idées. Alors, je vais te montrer une fonction qui effectivement est à la fois pair et impair, et en fait, il faut prendre une fonction telle que f de x soit égale à f de moins x, et aussi f de x égale à moins f de moins x. Alors, il y a une fonction qui marche, qui est f de x égale 0. C'est une fonction constante, celle-là. Elle vaut 0, et sa courbe représentative, c'est tout simplement l'axe des abscisses, ici. Donc tu vois que l'axe des abscisses est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça c'est certain. Et puis bien sûr, il est symétrique par rapport à lui-même, par rapport à l'axe des abscisses. Donc finalement, si tu veux, je peux dessiner ici, l'axe des abscisses est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, tu vois que cette fonction-là, elle est à la fois pair et elle est à la fois impair. Voilà, c'est un cas intéressant, et je te laisse essayer de réfléchir à pourquoi est-ce que cette fonction constante est la seule fonction qui est effectivement pair et impair à la fois. Je te laisse réfléchir à ça. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada